... Défilé de la fierté gay à Montréal, le mariage entre conjoints de même sexe retient l'attention. ... Bonne fin de soirée à tous, bienvenue à LCN. Le défilé de la fierté gay a attiré des milliers de personnes aujourd'hui dans les rues de Montréal. Le défilé avait des allures plus festives que jamais au moment où la question des mariages entre conjoints de même sexe suscite bien des réactions. Pascal Derry. Un cortège prévisible comme c'est le cas depuis maintenant 11 ans. Tenues de cuir, costumes et coiffures extravagants, robes à paillettes, le traditionnel défilé de la fierté gay a pris d'assaut le centre-ville de Montréal. Des midis, une vingtaine de chars allégoriques, bruyants et colorés, bondés de danseurs, ont fait la joie de centaines de milliers de curieux massés le long du boulevard René Lévesque. C'est tout beau, c'est beau, c'est le fun, il fait chaud. Je pense qu'on peut être fiers de la communauté, des gens de Montréal qui appuient cette magnifique parade. Une trentaine de personnalités ont pris part à l'événement, dont le maire de Montréal, qui a fait une très brève apparition. Encore cette année, il a préféré assister à d'autres événements publics. C'est une journée, 3 août, qui est très, très occupée, alors j'essaie d'être partout. Mais la présence la plus remarquée fut celle des animateurs des francs-tireurs, qui ont voulu, de par leur accoutrement, dénoncer la position de l'Église catholique, particulièrement celle du Vatican. Il est très, très, très choqué par les positions. Par l'hypocrisie. Et l'hypocrisie de l'Église catholique. Il célèbre des mariages des Hells Angels, des tueurs. Alors pourquoi pas célébrer un mariage entre un homme et un homme qui s'aiment, une femme et une femme qui s'aiment. Le chef du Bloc québécois a lui aussi tenu à faire connaître son point de vue. La religion des uns ne doit pas devenir la loi des autres. Il y a une nécessaire distinction entre l'État et les religions. L'État ne doit pas s'imposer aux religions et l'inverse non plus. On parle de le mariage civil. Nous avons le droit de vie de citoyenne. Ce n'est pas l'Église qui va contrôler nos vies. Ce qui ne semble pas être l'avis de certains contre-manifestants à cette parade, qui n'ont pas hésité à afficher leur profond désaccord sur le perron de l'Église Marie-Reine du Monde et qui ne tenaient pas plus que ça à une confrontation. C'est de l'amour, monsieur! Il faudra encore probablement plusieurs défilés comme celui-ci pour que les mentalités changent. Pascal Derry, TVA, à Montréal. Merci d'avoir regardé cette vidéo !